Hey salut à tous et à tous c'est Alex, comment vous allez écouter ? Moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo, on est parti pour la suite de ce Giro d'Italia 2023 avec notre équipe UAE Team Emirates et aujourd'hui 3 nouvelles étapes, on regarde le classement général pour le moment, Roglic leader 5 secondes devant Evenpool, on est 3ème au général avec Joe Almeida à 42 petites secondes de Primoz David et Formolo après son échappé Royal au Grand Sassau d'Italia est 4ème et Brandon McNulty est dans le top 10, les écarts sont créés entre les 3 premiers très clairement et le reste de la troupe, le reste des favoris, le chic la mène sur les épaules de Primoz Roglic mais ça va être une vidéo, on va essayer de reconquérir ce maillot avec Pascal Ackerman le maillot de la montagne, on est tous les 3 en tête, personne ne le joue véritablement et Alessandro Kovic petit à petit continue de prendre des points le moins de 25 c'est Renko Evenpool qui est leader devant Joe Almeida et on est meilleure équipe forcément vu qu'on est très bien placé on va voir cette première arrivée à Villaregio, on aura ensuite l'arrivée à Tortona puis l'arrivée du côté de Rivoli, des étapes plutôt sympathiques on va commencer par celle-ci avec une petite difficulté quand même en début d'étape donc on va ici je pense d'envoyer notre ami Kovic dans l'échappé il peut prendre 18, il peut prendre 21 points supplémentaires aujourd'hui et augmenter son avance en tête du classement de la montagne sinon à l'arrivée je pense que ça sera taillé pour les sprinters allez le final de cette étape on est avec Kovic devant, on a Rio, Zocarato, Frigo, Conti et derrière le peloton qui est plus très loin le peloton commence à se rapprocher, on a perdu pas mal d'énergie pour pas mal de coureurs c'est des étapes qui font mal, Pascal Ackermann est là mais qui n'est pas non plus au top top de sa forme allez on va essayer de relancer avec Kovic une petite réaccélération, le peloton peut-être qui va un peu se calmer là aussi donc on va voir ce que ça va donner, Zocarato, Conti, Rio, tout le monde suit finalement, tout le monde suit ils ne veulent plus rouler, ils ne veulent plus collaborer, Stork qui insiste là aussi il n'y a plus trop de vent, tout à l'heure on en avait un petit peu plus quand même là du vent sur cette étape on a ce groupe là distancé avec David Baker notamment, ça c'est des sprinters assez intéressants le peloton qui commence à perdre un petit peu des unités, il peut s'exploser ce peloton, on voit que ça devient compliqué pour pas mal de gars allez Kovic qui va être repris, on en met une petite dernière là, pour voir comment ça réagit surtout dans le peloton c'est les équipiers de Fernando Gaviria qui ont pris les choses en main parce qu'après on ne peut pas tenter un petit coup avec un Diego Ulici éventuellement juste avant la bascule il y a encore 20 km à tenir quand même, 20 km ça me semble assez long mais dès que ça va revenir sur Kovic, ça va peut-être se calmer non ? Verona, Mollema, Skunj, c'est dur là pour Pascal Ackerman on va rester au contact avec Ulici parce que Ackerman malheureusement il va peut-être pas pouvoir disputer ce sprint, on va voir dans la descente s'il récupère un petit peu mais ça va être un sprint en petit comité, on aura peut-être Gibbon qui pourra le jouer ce sprint on est marie de distance et on n'est plus beaucoup, on va même en perdre encore peut-être là des éléments Valentin parait pas plus qu'il ferme la marche et voilà, ça y est ça a recassé une fois de plus à cet endroit 120 coureurs mais regardez surtout comme c'est étiré, il faut clairement pas être mal placé parce que ça explose à vitesse grand V ce peloton à 12 km maintenant de l'arrivée la descente a été rapide et Pascal Ackerman ne pourra pas suivre et disputer le sprint malheureusement aujourd'hui, ça c'est un coup dur on va essayer de jouer avec Gibbon ce qu'on va aller placer dans la roue de Fernando Gavirien la remontée d'Eventpool, est-ce qu'il va tenter une attaque le champion du monde Manuel Gavirien, ouais, en tout cas ça roule très très bien pour aider Matt Spedersen qui peut lui aussi reprendre peut-être ce maillot Cyclamen, en cas de victoire d'étape pourquoi pas tenter un coup avec Diego Lissi s'il y a une possibilité, ça me semble dur quand même là de venir tenter quelque chose c'est vrai que le peloton roule quand même assez fort Benelli en plus qui a l'air de vouloir remettre un petit coup allez, il y a ce petit vent en plus là de côté mais il va se transformer de dos dès qu'on va tourner avant et regardez, c'est Matt Spedersen qui est placé en première position pourquoi pas, pourquoi pas tenter le coup là un vent de dos, ça peut être cool mais il va être cramé malheureusement Diego Gibbons est toujours là dans la roue de Fernando Gavirien Gibbons, 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 il faut le remonter là à mon avis quand même ouais, il va remonter, il va essayer de se faufiler un petit peu tout seul Diego Lissi est toujours devant et allez, on va lancer le sprint on n'a pas vraiment de carte, Michael Matthews est devant pour le moment Michael Matthews toujours, il va aller s'imposer Michael Matthews devant Matt Spedersen et devant McNeil-Court-Nielsen et ben finalement, Gibbons que j'avais dit, il peut jouer l'étape ben il termine 12ème et le meilleur de notre équipe c'est David et Formolo, 9ème du jour on note aussi la 7ème place de Remco Evenpool les leaders avaient envie de rester placés sur cette étape on attend l'arrivée de Markle devant lui, Quartermann, Stewart il y en a quelques-uns qui ont été distancés mais rien de grave j'ai envie de dire tous ces cours là seront dans les délais normalement Markle ça va peut-être être difficile finalement parce que les délais sont très courts aujourd'hui je ne l'avais pas vu, Quartermann ça passe Markle ça sera hors délai, 30 minutes de hors délai sur cette étape et c'est donc un coureur qui va quitter la course la victoire de Bling, Matthews qui s'impose aujourd'hui pas de changement a priori à noter au niveau du classement général entre les leaders, Roglic reste en rose il va le rester pendant quelques jours à mon avis on dépasse les 100 points avec Alessandro Covey on a, on va dire, notre premier gros adversaire on a 68 points d'avance et c'est sur David et Baez on est plutôt pas mal à ce niveau Michael Matthews, c'est lui qui prend le chic la même devant Pedersen Roglic et Ackerman, Ackerman forcément un peu en difficulté sur l'étape du jour la UAE reste la meilleure équipe ça c'est plutôt cool mais sur la prochaine étape on va essayer d'être un peu plus performant il y a encore des petites bosses à effectuer on va essayer d'envoyer peut-être un gars dans l'échappée quand même un petit Djigo Oulici peut-être aujourd'hui ou alors Djigo Oulici ou peut-être repartir avec Alessandro Covey il y a quoi ? il y a 9, 18, 18 et 3, 21 points encore à marquer quand même donc pourquoi pas essayer avec Alessandro Covey et avec Pascal Ackerman ça sera objectif reconquête et surtout prendre des points au niveau du Chiclamen allez dans cette nouvelle étape on est dans l'échappée avec Covey, Clark Gernalek et Lorenzo Rota on a une bonne petite échappée on va essayer d'aller mettre les puntos dans ce passo et la Castagno là on est à 43 km de l'arrivée quasiment on se relaie pour le moment pas de soucis au niveau de tous ces coureurs et allez on va aller se disputer les points on met le démarrage avec Covey c'est parti on lance d'assez loin on va voir s'il y en a un qui est plus faible que l'autre ou pas mais c'est surtout qu'on a du grand Simon Clark là aujourd'hui mais on va le dépasser Simon Clark pour venir marquer des petits puntos supplémentaires et maintenant on est vraiment leader de ce classement encore plus que jamais 121 points pour Covey qui compte quasiment 90 points d'avance sur son adversaire hors du team UAE derrière plusieurs équipes sont en train de rouler j'essaie de surveiller le placement de Pascal Ackermann il a souffert dans la bosse Pascal Ackermann à 40 km de l'arrivée il faut se replacer tous les leaders sont là personne n'a lâché et par contre à l'avant on n'est plus que deux ça va être compliqué de tenir 40 bornes à deux Covey et Clark alors on va essayer de rouler avec lui on va prendre notre petit bidon on va demander à un JVN derrière d'aller les chercher aussi et de voir où se passe où se place Pascal Ackermann il est en train de se replacer attention parce qu'il y a des jumeaux qui se sont arrêtés mais c'est une chute de Guérin Thomas et d'Arm Vanouk Vanouk et Thomas qui repartent est-ce qu'on va avoir du changement là dans le peloton non pour le moment avec un Philippe Ougana qui est assez mal placé par contre nouvelle chute avec Skunj avec Ilan Vanouk on va regarder si ça se relève parce que Vanouk c'est un équipier de Remco ça se relève pour Skunj ça se relève pour Vanouk et attention à ce nombre de chutes là qui commence à se répéter quand même il y a plusieurs couarts qui sont assez mal placés par contre le superbe la superbe remontée de Pascal Ackermann ça y est qui est aux avant-postes ça c'est superbe et maintenant moins d'une minute pour les hommes de tête à 28 km de l'arrivée ça va être compliqué aujourd'hui je pense alors que Gevan il lui est en train de remonter tranquillement les bidons derrière pas d'autres chutes pas d'autres couarts distancés si c'est Palser qui vient de tomber l'allemand de la Bora ça fait que tomber là aujourd'hui pas de leader au sol pour le moment heureusement mais il y a de la tension dans cette fin d'étape et Palser qui ne va pas repartir là visiblement ça sent l'abandon pour Palser l'allemand ça va être revu là par le groupe le groupe Guérin-Thomas mais bon ça roule pas très très fort dans le groupe Guérin-Thomas elle va remonter le peloton toujours à ce niveau et Kovie et Clark là vont être repris alors on essaye d'en remettre un petit peu plus les Knessoun qui roulent derrière il y a peut-être un petit coup d'axel à mettre là juste avant de reprendre légèrement de la vitesse Cherelle aussi il y a plusieurs équipes là qui sont en train de rouler Kovie, Clark pour le moment ça se relâche mais il n'y a plus que 20 secondes ça y est Pascal Ackerman par contre très bien placé aujourd'hui pour aller chercher quelque chose il sera lancé en plus par Gibbons par Diego Olici on va avoir vraiment une bonne équipe là pour nous lancer ça va être Diego Olici qui va lancer en premier par contre ça va être Diego Olici qui va le lancer en premier et les deux hommes de tête vont être revus là dans un instant ça va être terminé pour eux Luis Dion Sanchez qui condamne cette échappée c'est terminé maintenant Kovie va pouvoir tranquillement terminer cette étape voilà Kovie on ne va pas le on ne va pas le forcer à faire des trucs de fou pour le moment Pascal Ackerman j'ai toute confiance en lui aujourd'hui pour aller chercher quelque chose d'intéressant et on va rester placé aux avant-postes avec Ryan Gibbons on voit Roglic par contre qui est placé lui aussi devant pas trop de risques l'abandon d'Anton Palser qui est confirmé et voilà Gibbons qui est revenu frotter ça c'est très bien on surveille on surveille bien sûr notre leader Joe Almeida pour le moment il est positionné au bon endroit Joe Almeida attention le peloton voilà qui a perdu un élément c'est Kovie donc Kovie il va rouler tranquillement il va attendre voilà comme ça tranquillou jusqu'au final Jivine qui est revenu protéger Joe Almeida et Almeida qui va prendre une roue celle de Roglic par contre ça se regarde là pourquoi pas tenter un coup avec David et Formolo puisque c'est les équipiers de Roglic qui sont en train de rouler voilà on tente le coup avec David et Formolo et on va voir si ça réagit derrière l'italien qui est un opportuniste à aujourd'hui à plus que jamais là plus que jamais David et Formolo il a pris 40 secondes là quasiment on va attention la grosse perte de David et Formolo personne ne roule derrière lui les sprinteurs qui sont peut-être en difficulté et regardez et regardez ça a même permis à Kovie à tous ces mecs là de venir se repositionner Joe Almeida très bien placé devant mais c'est gagné pour David et Formolo qui va en plus aller se chercher une nouvelle victoire d'étape c'est beau ça fait plaisir nous on va se mettre à rouler derrière aussi puisqu'il y a éventuellement une place et des pointes du Ticlamène à venir mettre attention par contre on va on va limiter l'effort on attend juste que Pascal Ackermann se repositionne s'il nous fait Pascal Ackermann là pourquoi il ne veut pas se repositionner Pascal et voilà on va se faire avoir c'est dommage Formolo qui va quand même aller se la chercher le peloton avec Pascal Ackermann c'est les sprinteurs qui ont fait un petit trou et on va se faire avoir aujourd'hui on va se faire avoir pour les points du Ticlamène la victoire de Formolo bien mérité le sprint réglé par Groves devant Gaviria et Swift quel dommage là quel dommage Ackermann on était en train de se repositionner et on s'est totalement fait totalement fait avoir il va même être passé peut-être par Diego Lissi passer par Diego Lissi par même Joe Almeida pas top ce spring de Pascal Ackermann bon on va chercher une victoire c'était pas du tout prévu cette victoire de Formolo j'ai voulu tenter un coup est-ce que par contre on prend le maillot ou pas parce que bon ça marche pas forcément de prendre le maillot avec David Formolo mais il fait un très très gros Giro David Formolo deuxième victoire d'étape en solitaire là c'était absolument pas tendu mais à mon avis ça a souffert du côté des équipes de sprinter on avait plus personne pour rouler et les Jumbo qui l'ont laissé partir il prend pas le maillot David et Formolo mais il passe devant Joe Almeida et là c'est pas mal pour nous parce qu'on a quand même deux mecs susceptibles d'embêter Roglic et Evenpool donc ça c'est plutôt plutôt bien ça fait un lièvre on va dire et Kovic qui continue son petit bonhomme de chemin pour le maillot Azzurro qui pour le moment est confortablement installé sur ses épaules à 10 jours de l'arrivée à Rome ça sent quand même très bon au niveau du général par contre du cyclamen et on continue à perdre des unités malheureusement même si on n'a pas trop perdu aujourd'hui mais il faudrait quand même pouvoir remonter la prochaine étape à Rivoli il y a cette difficulté là dans le final est-ce que Ackerman pourra passer je ne sais pas du tout on va retenter forcément d'envoyer quelqu'un mais ça peut être une étape particulière ça peut attaquer de loin et ça peut aussi être un petit un petit comité à Rivoli c'est une nouvelle étape vraiment intéressante aujourd'hui je vais tenter un petit coup avec un corps qui est en canne c'est Diego Ulici dans cette difficulté ou non J-Vine plutôt Ulici parce que Ulici j'ai bien envie de me le garder peut-être pour la partie un peu plus finale dès que la course va être plus explosive et surtout s'il y a une arrivée entre en trompe fort Diego Ulici peut clairement être un de ces un de ces coureurs capable de régler un petit groupe J-Vine est sorti il les aime bien ce genre de boss là J-Vine il y a du pourcentage on peut revenir sur un groupe d'échappés il n'y a pas non plus des énormes coureurs même s'il y a Domenico Pozzovivo le vétéran italien regardez à la vitesse où on est revenu alors que Martin Delveld est en difficulté une minute sur le peloton et ça calme un petit peu le jeu Pascal Ackerman s'accroche pour le moment notre sprinter maison allez J-Vine il est en train de remonter le groupe et on est en train de faire mal on en fait peut-être un peu beaucoup quand même on va se calmer avec J-Vine il y a une minute Vacek en difficulté attention parce que champion peut-être et Baudin on ne l'a pas si bien que ça c'est Leknesund qui relance le coup et le peloton qui va en remettre avec Tesfazion Joao Almeida est-ce que ça vaut pas le coup d'en tenter une avec Joao Almeida aujourd'hui on va on va essayer un coup avec Joao Almeida puisqu'on a un équipier devant quand même qui est plutôt David et Formolo ou Joao Almeida Formolo qui est le mieux placé au classement général donc on va voir au moins si ça réagit au niveau des leaders des Roglic des Evenpool et peut-être que Roglic va y aller non est-ce que Roglic ne va pas y aller donc j'ai remis voilà c'est là que ça va être intéressant de voir ce que ça a fait Cortnilsen qui se met en danseuse pour le moment Formolo a pu sortir en tout cas ouais David et Formolo a pu sortir et à l'avant gros gros tempo toujours de Andras Lecnesund allez ça va revenir sur David et Formolo mais on a fait le boulot vraiment pour le moment allez ça y est on est repris ils ont mis des équipes il y a derrière un nom à rouler ils ont un peu eu peur je pense Ackerman malheureusement qui va être distancé aujourd'hui et est-ce qu'avec Joao ça peut pas être un coup à tenter parce que ça se regarde bien à 2 km du sommet allez Almeida qui part Erwan Deniz qui s'est mis à bloc Warren Barguil qui a l'air de vouloir y aller là aussi en tant que le tout pour le tout nous avec Joao Almeida avec gros coup d'accélérateur là de Joao Almeida le portugais qui est sorti qui a pris quelques mètres d'avance et devant Gevine va rester avec Lecnesund on est en train de faire une superbe étape de tous les côtés Deniz avec Remco et le peloton qui se lance dans la descente Joao Almeida c'est pas le meilleur descendeur du monde il a une petite marge et par contre Lecnesund s'il ne peut pas rouler c'est dommage parce qu'on était en train de faire une sacrée belle performance il y a Pozzo Ivo qui est intercalé et derrière on va les obliger forcément à prendre des risques à tous ces coureurs plus on a perdu qui ? On a perdu Stéphane Kung on a perdu Kornilsen on a des mecs rapides qui ne sont plus là Kovie et Gibbons également mais par contre on a toujours un certain Diego Olicy éventuellement c'est pas encore rentré sur Joao Almeida qui fait une descente tranquille et devant il y a Wimborn encore Wimborn et on se regarde quand même bon Joao va être repris si on l'a bien compris mais au prix d'un énorme effort des coéquipiers derrière on va tenter le coup au moins on va rester à notre niveau Pedersen qui va peut-être essayer d'y aller il faudrait un McNulty pour protéger quand même Almeida Diego Olicy qui a une chance en cas d'arrivée groupée mais par contre il manque des membres du top 10 c'est pas possible on n'a pas perdu seulement Kornilsen et Kung on en a 1 2 3 4 on a déjà 4 4 et 3 ça fait 7 et oui donc les 3 que j'ai dit Vlasovella Ghana Ghana a abandonné ok je ne l'avais pas vu l'abandon de Philippe Ougana Caruso est bien là Géorgen Arte est là réouverture lui est distancé par contre on a bien Jack Hague dans le groupe des leaders on regarde un petit peu tout le monde Ucardi qui n'est pas là Thibaut Pinot qui n'est pas dans le monde groupe paraît pas de faire une bonne opération et J-Vine aussi ok ok on tire moins d'une minute là ça m'énerve un petit peu j'ai envie d'essayer de le distancer les Knessoun parce que bon il est gentil mais on est en train de se faire enterrer alors qu'on était peut-être parti pour une victoire c'est Mathius qui relance la machine mais elle fait mal cette fin d'étape vraiment Gévan qui n'a pas du tout réussi à distancer Andras les Knessoun qui s'accroche toujours c'est sorti derrière avec Paris Peintré Mathius Mathius qui sont sortis Caruso qui va essayer de mettre en place là aussi on reste au contact pour le moment Jack Hague Damiano Caruso et là devant Gévan il n'a pas un coup de main de l'Ecnessoun par un paré peintré Mathius qui vont peut-être essayer de rentrer mais le peloton est très très proche Almeida est toujours présent il s'accroche du Raul Almeida grosse étape de la part d'Almeida aujourd'hui grosse étape de la part de notre leader ça fait plaisir et ça va redonner un petit souffle à l'échapper il reste moins de 10 km et toujours ce duo les Knessoun sans aucun coup de coup de relais de la part de l'Ecnessoun Kornilson qui fait les portes derrière pour rentrer il va ramener un groupe d'ailleurs où il y a Rigoberto Rani Youkarty Kornilson et oui ça va peut-être rentrer on va regarder les contres c'est qui c'est Jack Hague paraît peintre aussi qui essaye d'en remettre un allez on va essayer de le distancer là notre ami l'Ecnessoun il va commencer à craquer de toute façon à un moment l'Ecnessoun il y a peut-être lâché là il est peut-être en train de lâcher l'Ecnessoun on va insister derrière Vlasov qui est sorti Vlasov est sorti et avec Almeida on doit rester placé avec Almeida on doit rester placé Jack devant Jevain à 2 km et demi maintenant de l'arrivée qui insiste pour aller peut-être jusqu'au bout le groupe McNulty qui est en train de se replacer il ne reste rien du tout on va lancer le sprint et devant on va le lancer aussi passe à l'Ecnessoun Vane qui essaye de résister le retour de Santiago Buitrago mais Vane va aller chercher la victoire devant Buitrago Roglic troisième aujourd'hui Primoz il va reprendre des petites bonifications un final très très curieux où se mêle sprinter et leader du classement général et finalement le groupe Guerin Thomas Rigoberto Huran n'est jamais rentré on va voir des charbons dans le top 10 la victoire de Jevain elle fait plaisir parce que les Knessoun il nous a clairement pas mis un coup de il n'a clairement pas donné un coup de main dans le final alors que voilà on a tenté des belles choses et si c'était pas récompensé c'était quand même bien 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 dommage on va regarder avec le retour des coureurs derrière en plus et c'est finalement Buitrago qui vient faire 2 c'est pas du tout le coureur qu'on attendait pour la deuxième place je pense et Blasov mais Blasov qui s'est un peu écroulé et encore une fois la vitesse de Primoz Roglic au sprint et Almeda une petite pointe aussi car il faut bien l'avouer la victoire donc de cet homme Gervain qui a bien bossé depuis le début de ce Giro il va continuer à être l'équipier pour Almeda Almeda qui vise le podium il y est sur le podium sans David et Formolo qui va lui aussi être équipier pour le moment on va s'en servir de second couteau notre ami notre ami Formolo on a donc Caruso Geogenhardt et Jack Hague qui reviennent se positionner dans le top 10 les Barain ont deux coureurs désormais Geogenhardt est de retour ça va être assez intéressant kobe toujours leader il n'a pas pris de points aujourd'hui mais Bites non plus Michael Matthews conserve la tunique du Ticlamen on a pu finalement mettre des points aujourd'hui avec avec Ackerman c'était des étapes on va dire assez simples dans le sens où elle présentait pas d'énormes difficultés mais on a quand même eu des phénomènes assez assez particuliers avec deux victoires de nos courants la première de Formolo est superbe on sort tout seul dans un moment un petit peu un moment d'attente du peloton et ça nous permet de résister et c'est là plein de panache de Geogenhardt on va regarder ce qui nous attend la prochaine fois ça sera beaucoup plus intéressant on aura le col du Grand Saint-Bernard il arrive à Cran-Montana on aura l'arrivée à Cassano-Magnano Maniago une arrivée classée quand même en pleine mais je pense qu'il n'y a pas avoir des dégâts avec le début d'étape et cette étape de Bergam avec les cols de Lombard qu'on adore peut inspirer d'un tour de Lombardie donc elle peut être très violente celle-là et ça préparera la dernière semaine terrible avec le Monte Bandonné avec l'arrivée à Val Dizoldo l'arrivée au Trecimedi Lavaredo et le Monte Luzari avant l'arrivée à Rome on s'en rapproche de Rome pour le moment on a 4 coureurs qui se tiennent en 46 secondes dont les 3 principaux favoris peut-être de ce Giro ça va être intense on va se retrouver nous vendredi pour la suite et quelle suite avec 2 étapes sur le papier qui sont vraiment très très alléchantes j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé je vous dis à la prochaine portez-vous bien ciao tout le monde bye bye